Bonjour, bienvenue sur Ninimanga ! Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de résine. Et pour la première fois, ce n'est pas une résine de ma propre collection que je vais vous présenter, mais une résine qui m'a été gentiment prêtée par Kyodai et Aniki. Il s'agit d'une résine Prime One, c'est Void de Berserk et vous savez que je suis une grande, grande fan de Berserk. Si vous voulez voir cette statue en vrai, je vais vous mettre une petite vidéo à droite ou à gauche en haut. Il faut savoir que Kyodai et Aniki organisent une exposition magnifique avec énormément de statues de prestige qui se déroulera les 7 et 8 mai dans le sud de la France, à Marseille bien au chaud. Donc, je vais vous mettre les petits liens en descriptif. Au cas où ça vous intéresse, collectionneur ou néophyte, n'hésitez pas, je pense que ça vaut le détour. Allez, on va passer au déballage. C'est parti ! Comme vous pouvez le voir, il y a deux boîtes, une petite et une qui est beaucoup plus grande derrière. On voit bien le visage de Void et un peu à quoi elle va ressembler. C'est une résine qui a été éditée à seulement 200 exemplaires. Donc, bien sûr, elle est sold d'acte aujourd'hui. Et donc, on va avoir le plaisir de la découvrir ensemble. Allez, c'est parti ! Allez, on va découvrir ça tout de suite. C'est parti. Et bien, c'est bien la base. Alors, sincèrement, je ne pensais pas qu'elle était si grosse. Je me répète, mais elle est monstrueuse. Je vais mettre mes gants comme d'habitude. En plus, ce n'est pas ma résine. Donc, je vais être encore plus précautionneuse que d'habitude. Waouh ! Eh bien, dis donc, je ne m'attendais pas à ça. Sincèrement, je ne pensais pas que ça prenait autant, autant d'ampleur. Alors, on voit beaucoup de sang, beaucoup de visages de personnages. La base qui est propre à Prémoine, donc identique à Azode que j'ai à côté de moi. Oui, franchement, c'est très, très bien fait. Très joli. Les visages font peur. Donc, on voit là, il y a un personnage qui tire la langue. Oui, il y a un peu, il y a des visages un peu différents, un peu à droite, à gauche. C'est très, très fidèle à l'œuvre. Sincèrement, c'est impressionnant. Je vais essayer de soulever cette base et la poser sur le petit plateau tournant. J'espère que je vais avoir assez de force. Donc, je vois qu'il y a des encoches des deux côtés ici. Oh, ça va. Ce n'est pas si lourd que ça. Je pensais qu'il était plus lourd que ça. Je la retourne. Bon, la marque maudite, on voit qu'il y a 200 exemplaires. Hop ! Et je la pose. On dirait un gros clafoutis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est impressionnant. Donc, on a l'impression que son vêtement est luisant. On dirait un petit peu du vinyle ou du cuir. Elle est impressionnante. Elle sûrement, je ne m'attendais vraiment pas à avoir une si grande statue à côté de moi. Je suis vraiment honorée de pouvoir l'avoir à la maison. Vous entendez mon plateau tournant se plaît un petit peu parce qu'elle est vraiment très, très lourde. Alors, ce n'est pas un personnage que je serais partie acheter personnellement, mais je suis contente de pouvoir la monter à la maison parce que c'est quand même une sacrée pièce. Donc, on y voit, on voit au niveau de son habit qu'il y a énormément de détails. C'est bien ce qu'on voit au niveau de l'animé ou au niveau du manga. C'est très, très joli. Il y a énormément de reflets un petit peu partout. C'est Void, quoi. Je veux dire, il en impose, quoi. Il est là. Il ne fait pas semblant. Donc, ouais. Bon, franchement, je suis bluffée. Bluffée déjà par la grandeur de cette stature. Vraiment, ce col, ce sans coulure là que vous voyez, ce col est vraiment magnifique. Très, 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 très bluffée par ça. Allez, on va continuer. C'est parti. Je vais passer à la tête. Je vais la prendre. Elle est très, très lourde pour une toute petite tête comme ça. Vraiment très bien faite. Il a vraiment un visage squelettique et son cerveau qui lui sert qui ne l'a plus de boîte crânienne. Donc, c'est son cerveau qui ressort. Les yeux ont été cousus. On voit bien les dents ressortir et l'emplacement du nez, les dents qui ressortent, les yeux qui ont été cousus. Là, il est très, très squelettique. Et puis, il est dépourvu de boîte crânienne. Et donc, on voit juste son cerveau. Eh bien, sincèrement, vaut mieux l'avoir en statue quand on reste celui-là. Allez, je vais lui poser la tête. Waouh ! Eh bien, dis donc, quel personnage ? Il est plus grand que moi. Allez, c'est parti. Je vais positionner le bras. Alors, voilà le bras de Void. Impressionnant. On voit qu'il est très, très squelettique avec des longs ongles au bout des doigts. Voilà. On voit vraiment tous les os de la main. Il y a beaucoup, beaucoup de reflets dans cette main. Un gros travail au niveau de la peinture. C'est très, très beau. On voit vraiment toutes les articulations, tous les tendons qui sont bien tirés, tous les os et puis les ongles. Et puis, ce bras vraiment squelettique. Allez, on va le positionner. Je le tourne un petit peu. L'emplacement est là. Parfait. Alors, c'est très, très simple à mettre. C'est aimanté. Dès qu'on le pose, il vient s'encastrer. Super. Et ça donne un truc juste terrifiant. Sincèrement, je préfère l'avoir là quand, voilà. Comme je vous ai dit, il est impressionnant. On va lui apposer la marque Maudite. C'est parti. Donc, voilà la marque Maudite que je vais pouvoir lui mettre au niveau de la main. Donc, c'est une marque Maudite qui est faite en PVC. C'est pas de la résine, c'est que du PVC. Donc, je vais passer de l'autre côté. Voilà. En fait, il a une petite, comment dire, un petit trou au niveau de la main pour qu'on puisse venir emboîter directement la marque Maudite. Donc, vraiment très, très impressionnant. Pour ceux qui ne connaissent pas Void, il s'agit du chef des Archanges. En fait, c'est le leader des God Ends. Et c'est lui qui appose la marque Maudite lorsque Griffith donne en sacrifice la troupe du Faucon. Et donc, c'est pour ça que Guts et Casca ont cette marque Maudite sur eux. Donc, voilà. Écoutez, c'est une très, très jolie résine. Sincèrement, elle est très impressionnante. Moi, personnellement, je ne l'aurais pas achetée. Mais je suis vraiment très, très heureuse d'avoir pu la monter et d'avoir pu vous la présenter. Parce qu'il s'agit quand même d'une pièce d'exception qui, comme je vous l'ai dit, n'a été édité qu'à 200 exemplaires. Donc, voilà. Merci beaucoup à Kyodai et à Niki de me l'avoir prêtée. Parce que, sincèrement, je découvre une sacrée pièce. Donc, on va passer à la conclusion. Allez, c'est parti. Donc, on va passer aux points négatifs et aux points positifs de cette statue. Concernant les points négatifs, moi, personnellement, j'aurais bien vu un light up. Peut-être des lumières au niveau du socle qui auraient projeté une lumière sur un void et qui lui auraient donné un peu plus de prestance, même s'il en a beaucoup. Mais je pense qu'une petite lumière, ça aurait fait un petit truc sympa. Et pareil, au niveau de la marque maudite qu'il tient au creux de sa main, elle est en PVC. Moi, je ne suis pas trop PVC, surtout dans des résines comme celle-ci. Et je l'aurais bien vu en résine transparente avec un light up aussi. Et je pense qu'elle aurait été plus mise en avant, cette marque maudite. Après, il est beau, sincèrement. Void est magnifique. Il faut quand même une sacrée place pour pouvoir le mettre aussi. Elle est très, très haute, assez large. Elle est très lourde quand on l'apporte entière. C'est un point négatif également. Sinon, écoutez, les points positifs, c'est Berserk. Déjà, c'est un gros, gros point positif pour moi. Il y a énormément de détails au niveau de ce socle. Les visages sont pratiquement tous différents. Il y en a qui ont des yeux crevés, d'autres des yeux qui sont fermés, d'autres la bouche ouverte, d'autres avec la langue qui ressort. Il y a beaucoup, beaucoup de détails. Au niveau des vêtements de Void, c'est pareil. Beaucoup de reflets, de détails. Sa main est impressionnante. On voit vraiment tous les os, on voit toutes les articulations. On voit tous les tendons de la main. Et cette tête de Void qui est vraiment, vraiment très, très bien faite. On voit qu'il est bien creusé, qu'il est bien squelettique. Et puis, cette tête dépourvue de boîtes crâniennes, pardon, où on voit tout son cerveau. J'aurais vu un peu plus de sang quand même. Vous voyez, un truc un peu plus gore. C'est mon côté un petit peu spécial. Je suis désolée. Mais c'est vrai que Berserk, c'est vraiment un animé et un manga que j'adore. Donc, voilà. Écoutez, c'est une résine quand même, il faut le dire, d'exception. Merci encore à Kyodai et à Niki de me l'avoir prêtée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501